Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, on va faire un gâteau de Savoie très facile. Donc pour ça, il nous faudra 6 oeufs, de la vanille en poudre ou liquide, c'est un petit peu pareil. Donc vous choisissez celle que vous voudrez. On aura besoin de 100 g de farine et 50 g de fécule de maïs, c'est-à-dire la maïzena. Plus, il nous faudra aussi 250 g de sucre en poudre, le sucre glace. On va commencer par séparer les blancs des jaunes d'oeufs et monter les blancs en neige. Voilà, donc on va monter nos blancs en neige perle avec une pincée de sel. Donc dès que vos blancs en neige commencent à monter, on va ajouter la moitié du sucre en poudre. Voilà, environ 100 g à 120 g. Puis on continue à mélanger. Voilà, donc les blancs en neige vont être bien noctueux. Quand vous séparez les blancs des jaunes, il ne faut pas que les jaunes d'oeufs se mélangent aux blancs, sinon quand vous allez les monter, ils ne vont pas carrément monter du tout. Donc il faut faire attention quand vous séparez les blancs des jaunes. Maintenant, on prend les jaunes d'oeufs, on va ajouter le sucre. On va mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc maintenant, on va mélanger la farine, le maïs, et la vanille. Donc pour la vanille, c'est facultatif. Vous pouvez ne pas le mettre ou juste mettre par exemple quelques gouttes de jus de citron ou de l'eau de fleur d'oranger ou ne pas en mettre du tout. On va mélanger. Et les incorporer, on mélange. On mélange les jaunes d'oeufs et le sucre. Donc on va mettre petit à petit. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Voilà, donc maintenant, on va incorporer les blancs en neige. On va commencer par... On va mettre 4 cuillères à soupe. Et on mélange délicatement. Maintenant, on va incorporer tout le reste des blancs en neige. Donc, on prend un moule. Voilà. Moi, j'ai pris un moule moyen. Je ne sais pas trop combien de centimètres il fait. Je vais lui mettre du papier cuisson. C'est pour que le gâteau ne colle pas sur le moule. Voilà ma pâte. Donc, je vais la verser sur mon moule. Voilà. Donc, je vais enfourner mon gâteau dans le four qui est déjà préchauffé à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Et on revient après. Voilà, donc. Notre gâteau, il est très léger et très moelleux. Vous pouvez le laisser tel qu'il est ou le décorer à votre façon, à votre manière. C'est sans beurre et sans huile. Voilà. C'est comme de l'éponge. Voilà, donc, n'hésitez pas à tester, vous n'allez pas regretter. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.